Hello ma belle, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Corinne, je suis conseillère en images et ma mission c'est de t'aider à comprendre comment choisir tes vêtements pour te mettre le plus en valeur et reprendre confiance en toi. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet qui est quand même assez important, c'est comment choisir tes basiques, comment choisir tes basiques en fonction de toi, ceux qui te mettront le plus en valeur et qui te permettront de créer des associations tenues assez facilement le matin. Si ça t'intéresse, reste là, c'est juste après ça. Rassembler, allez, 9 basiques. 9 basiques qui selon moi sont indispensables à ta garde-robe, qui te permettront de créer des associations de tenues assez facilement. On va commencer par le haut. Au niveau des hauts, en fonction de ta silhouette, en fonction de ta morphologie ou en fonction de tes atouts, si tu ne connais pas ni ta silhouette ni ta morphologie, et bien tu vas te regarder tout simplement. Et donc le premier basique que je te recommande d'avoir dans ta garde-robe, ça va être une chemise. Ouais, une chemise. C'est un élément tout simple, mais c'est un élément qui te permettra d'être facilement élégante. En fait, la chemise, c'est un élément qui va quand même avec tout. Mais attention, ta chemise, ça va être important de bien la choisir. Ta chemise, il va falloir que tu prennes une chemise qui va soit mettre en avant tes épaules, si elles sont un petit peu arrondies, donc venir les renforcer, soit ne pas forcément rajouter ce côté carré si tu as des épaules plutôt carrées. En tout cas, vraiment ce qu'il va falloir que tu prennes en compte, c'est la matière de ta chemise, la structure de ta chemise. Si tu as une taille marquée, eh bien ce que je vais te conseiller de prendre, c'est plutôt une chemise qui sera plutôt cintrée. Si tu n'as pas la taille marquée, une chemise ajustée, ça fera largement le job. Mais vraiment, ce qu'il va falloir que tu prennes en compte, c'est la matière. C'est ça qui fera vraiment que ta chemise deviendra un basique. Un basique, c'est censé être porté, mais d'aujourd'hui, demain, après-demain et dans dix ans. C'est ça un basique. Et si tu choisis un basique d'une bonne matière, une bonne structure, rien que ça, ça t'habille déjà. Donc vraiment, choisis-le de bonne qualité, une matière assez riche, quelque chose de bien structuré, avec des belles finitions, une belle coupe, une belle structure. Et là déjà, ce sera un bon premier basique dans ta garde-robe. Si tu n'es pas trop chemise, ce que je peux comprendre, mais aussi en fonction de ton job, ça se trouve, tu travailles des enfants et la chemise n'est pas forcément l'élément qui va être adapté à ton quotidien. Et tu fais bien d'y penser. Il faut toujours adapter les basiques en fonction de son job, en fonction de sa vie, en fonction de son lifestyle. On ne va pas prendre des basiques juste parce que c'est considéré comme un basique. Il part toujours de toi, de ta personnalité, de ton mode de vie, et justement, tu vas adapter ce basique en fonction de toi. D'accord ? Donc si par exemple, tu n'es pas trop chemise, tu peux opter pour une blouse. Une blouse, ce sera très bien. Prends-la en col V, si tu as un visage plutôt anguleux. Prends-la en col en U, si vraiment tu veux peut-être apporter un peu de douceur au niveau de ton visage. Mais vraiment, prends quelque chose qui va te permettre quand même de dégager ton port de tête et qui fera tout de suite quand même habiller. Si tu prends une blouse, comme c'est un petit peu moins habillé qu'une chemise, là, encore une fois, la matière va être importante. Si tu prends quelque chose, déjà, en polier, ça fera moins classe, ça fera moins habillé, ça fera moins élégant. Donc là, vraiment, encore à toi, encore une fois, de prêter attention à la matière de ta blouse. Autre élément hyper important, que ce soit et pour la chemise ou pour la blouse, c'est la couleur. Tu peux opter aussi pour des couleurs, peu importe la couleur, en fonction de ton teint, ce qui te mettra le plus en valeur, ce que tu aimes aussi. Mais surtout, en fait, une couleur qui restera unie. Bah oui, tu l'auras bien compris. Une couleur unie, c'est ce que tu pourras porter le plus facilement avec le reste des vêtements de ta garde-rame. On parle de basique, d'accord ? Donc, ça reste une pièce simple. Tout ce qui va être pièce forte, avec des imprimés, etc., ce sera dans un second temps. Mais là, on est vraiment à l'étape du basique. Ok ? Donc, une blouse, une chemise, en fonction de tes préférences. Ensuite, ce que je te conseille d'adopter dans ta garde-robe, c'est un t-shirt. C'est la base. C'est tout simple, mais ça habille. J'ai fait d'ailleurs une vidéo où je te montre comment tu peux être assez élégante juste avec un t-shirt et un jean. Un t-shirt, encore une fois, il va falloir le choisir en fonction de toi. Si tu prends un col rond, attention, si tu as une poitrine assez généreuse, si le col monte vachement haut, ça peut vraiment t'apporter beaucoup de volume au niveau de la poitrine et pas forcément te valoriser. Ça peut peut-être un peu t'enfermer. Donc, en tout cas, ton t-shirt, déjà, le choisir en coton. En coton bio, si tu peux. Mais en tout cas, le coton, ce sera important parce qu'encore une fois, il y a plein de t-shirts sur le marché. Tu peux en trouver à tous les prix. Mais là, encore une fois, je ne te dis pas de mettre 100 euros dans un t-shirt. Mais ce que je te conseille vraiment, c'est de prendre quelque chose qui va être assez structuré. Ils font pas mal de t-shirts où, justement, ils apportent un petit peu d'épaulettes au niveau des épaules. Ça peut être très sympa. C'est très structuré. Ça fera tout de suite habillé. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui peut te rendre tout de suite assez stylé sans forcément avoir besoin d'opter pour des pièces très, très fortes. D'accord ? Un simple t-shirt, ça peut déjà t'habiller. Donc, le choisir, encore une fois, dans une couleur plutôt unie qui te mettra en valeur. Comme ça, libre à toi. Ok ? Donc, on a la blouse, on a le t-shirt. Après le t-shirt, eh bien, il y a le pull. Un pull, encore une fois, il faut le choisir dans une bonne qualité. Ton pull, l'idée, ce n'est pas que ce soit bouloché. Si tu portes un pull bouloché, eh bien, tout de suite, tu descendras. Enfin, ça te donnera moins d'allure. Et puis, en plus, c'est dommage. Je pense que tu seras mal à l'aise d'avoir un pull avec des bouloches. Bon, après, il y a des astuces pour enlever les bouloches, mais un pull bouloché, en tout cas, acheter un pull qui bouloche au bout d'un certain temps, enfin, au bout de peu de temps, c'est toujours embêtant. Donc, vraiment, choisir un pull de qualité, donc soit en col rond, soit en col V, vraiment en fonction de tes goûts. Mais vraiment, un pull de bonne qualité, ce sera encore une pièce, pour moi, indispensable qui va pouvoir s'associer facilement avec le reste de ton vestiaire et vraiment te donner un style, déjà, assez renforcé. En ce qui concerne les hauts, c'est à peu près ce que je vois. Après, il y a des variantes, tu peux prendre un gilet si tu n'aimes pas forcément les pulls. Passons maintenant au bas. Pour le bas de la silhouette, le premier basique que j'ai envie de te présenter, c'est un pantalon tout basique, coupe droite. Un pantalon coupe droite, déjà, il va à toutes les silhouettes, à toutes les morphologies et c'est vraiment le pantalon que tu vas pouvoir porter en toute occasion, que ce soit pour un entretien, que ce soit pour le boulot au quotidien, que ce soit pour une soirée, c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir porter assez facilement. Donc là, encore une fois, l'idée, ça va vraiment être de le choisir de la bonne matière, la bonne structure pour que du coup, il te fasse habiller. En gros, il faut que quand tu mettes ce pantalon coupe droite, tu te sens vraiment mis en valeur. Il faut que ça mette en valeur tes fesses, que ça mette en valeur tes jambes et si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas un pantalon qui est fait pour toi. Donc, prends le temps d'essayer, prends le temps de te regarder. Est-ce que ça te va ? Est-ce que ça ne te va pas ? Et vraiment le choisir vraiment bien fini, des belles finitions, un beau noir. Tu vois, par exemple, si tu prends de couleur noire, que ce soit vraiment une teinture noire bien travaillée. Après, après le pantalon, donc le pantalon coupe droite, eh bien, je pense que tu l'auras deviné encore une fois, c'est le jean. Un jean dans une garde-robe, c'est vraiment un élément que tu vas pouvoir porter tous les jours. Le lundi, le dimanche, pour le boulot, pour le soir, vraiment, c'est une pièce qui est vraiment, selon moi, indispensable parce que ça te permet vraiment d'avoir aussi bien un style élégant qu'un style casual. Ça dépendra de quoi tu le portes. Si tu le portes avec des baskets, ça fera plutôt casual. Si tu le portes avec des talents, ça fera plutôt élégant. Vraiment, le jean, il peut vraiment se moduler en fonction de ton besoin. Il peut vraiment s'adapter. Alors après, en fonction de ta morphologie, tu peux effectivement choisir un jean qui te mettra le plus en valeur. Si tu ne connais pas ta morphologie, si tu ne connais pas ta silhouette, donc soit tu vas regarder mes vidéos où je t'explique comment choisir ton jean, soit tu prends coupe droite et tu es sûre que ça t'ira au minimum. D'accord ? Donc le jean. Ensuite, souvent, on parle de la petite robe noire. Alors moi, la petite robe noire, c'est bien. Effectivement, une robe noire, c'est vrai que c'est un élément qui peut effectivement entrer dans le vestiaire. Mais moi, je ne le mettrais pas forcément obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, on n'est pas toutes à l'aise dans une robe. Une pièce qui peut faire partie des indispensables de la garde-robe, la combinaison. On n'y pense pas forcément et c'est vraiment un élément qui peut facilement te mettre en valeur et que je te recommande vraiment d'adopter. C'est facile à porter, ça met souvent bien en valeur la silhouette. Tu as le haut, tu as le bas qui est prévu. En fonction des chaussures avec lesquelles tu vas la porter, ça te donnera un côté plus pour une sortie ou plus pour une tenue de journée. Vraiment, c'est une pièce qui est superbe à avoir dans sa garde-robe. Vraiment, je te recommande d'opter, d'adopter la combinaison. Donc, soit la robe si tu es à l'aise en robe et tu te trouves beaucoup plus valorisée en robe. Mais si tu n'es pas une adepte des robes, tu as la solution de la combinaison. Ensuite, après la combinaison, après la robe, belle paire de chaussures. Une belle paire de chaussures, c'est quoi ? C'est une paire de chaussures déjà qui te va. Parce que parfois, on voit des chaussures qui sont un peu grandes. Une belle paire de chaussures, c'est une paire de chaussures où il y aura de la qualité, une bonne matière. Encore une fois, on parle toujours des matières, mais effectivement, la matière, ça fait tout. Dans laquelle tu te sens bien. Dans laquelle tu es à l'aise pour marcher au quotidien. Que tu peux facilement associer avec le reste des vêtements qui sont présents dans ton vestiaire. D'accord ? Donc, ça peut être une paire qui va plutôt être unie. Comme ça, elle pourra aller vraiment avec le reste des vêtements. En fonction de ton style vestimentaire, en fonction de ta personnalité, en fonction de ton mode de vie. Tu pourras choisir soit une paire de derbies, soit une paire de boots, soit une paire de baskets. Donc, toutes ces chaussures seront aussi bien en fonction de toi. En fait, si toi, tu es à l'aise avec cette paire de chaussures, elle te donnera l'allure qu'il faut. A toi de bien la choisir en fonction de ta personnalité, en fonction de ton mode de vie, en fonction de ton mode de transport. Pour que du coup, tu puisses la mettre au quotidien, en tout cas le plus souvent possible. Ok ? Et la dernière pièce que j'aimerais vraiment ajouter dans cette liste d'indispensables, eh bien, c'est la veste de blazer. La veste de blazer, j'en parle tout le temps, mais c'est vraiment une pièce que tu peux porter avec tout et qui te permettra d'avoir tout de suite de l'allure, du style. Vraiment. Tu prends le t-shirt dont je t'ai parlé, tu prends un jean, tu mets la veste de blazer, ça te fait une tenue tout de suite habillée. Tu prends ton pantalon coupe droite, plus une veste de blazer, plus ta chemise, tu peux aller en entreterie avec. En gros, tout ça pour dire que peu importe avec quoi tu vas porter ta veste de blazer, elle ira avec tout et elle t'habillera. Donc voilà les pièces que je te conseille d'adopter dans ta garde-robe, c'est une première étape. Ce sont des pièces basiques, je te conseille de les adopter, de prendre de la couleur, ne va pas tout de suite dans les tons neutres. Essaye de sortir un peu de ta zone de confort, ça reste des pièces basiques, mais c'est pas pour autant qu'il faut les prendre de couleur neutre, c'est-à-dire du gris, du noir, du blanc. Essaye de sortir un peu de ta zone de confort et de choisir des couleurs beaucoup plus vives. Et ce sera déjà une première étape pour avoir une garde-robe un peu plus stylée, un peu plus, en tout cas quelque chose qui te mette vraiment en valeur. Quelque chose de gai, de dynamique qui te donnera vraiment tout de suite plus de confiance en toi. J'espère que ces conseils, ça t'a aidé, j'espère que tu vas pouvoir adopter les bons basiques dans ta garde-robe pour que tu puisses vraiment te mettre le plus en valeur. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un petit like, ça me fera plaisir. Si tu as d'autres questions, tu peux me les poser en commentaire et si tu souhaites avoir des réponses beaucoup plus personnalisées, on peut se faire un petit appel de 30 minutes. Tu m'envoies un mail et je te proposerai un rendez-vous pour qu'on puisse répondre à tes questions de manière un peu plus personnalisée. En attendant, prends bien soin de toi ma belle, je te dis à très vite pour d'autres conseils. Bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501